d'accord là on va aller directement les amis vous partager au maximum de la vidéo s'il vous plaît et je suis aujourd'hui avec monsieur mangian silibé alors normalement j'avais deux invités il y avait la dame aussi fatou bajar je crois qu'elle a eu un empêchement donc deux dernières minutes dont je suis vraiment désolé et voilà certainement prochainement incha'Allah on feront tout possible s'il faut pour l'avoir voilà mais vu que mangian aussi était prévu dans le programme donc nous allons faire avec mangian et vous partagerez au maximum la vidéo s'il vous plaît les amis voilà donc c'est ça partager partager au maximum partager au maximum la vidéo un maximum de partage alors je suis avec mangian voilà et là vous avez mangian là voilà je vais essayer de l'organiser ça très bien parce que c'est pas facile pas facile du tout c'est pas évident voilà on va aller comme ça les amis voilà partager le live au maximum partager un maximum de partage s'il vous plaît un maximum de partage maximum 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 je vais essayer de de me débrouiller comme ça voilà alors bonsoir monsieur majian ok comment allez-vous là-bas à guinée bon je suis là on est chez soi on n'est jamais on n'est jamais mieux que chez soi ouais c'est pas évident est ce que tu peux essayer de de mettre un peu la caméra voilà magnifique c'est du c'est pas évident c'est pas évident c'est pas évident alors si quelque part monsieur monsieur baril du canada me suis je te signale que oui tout va bien ici tout va bien vu que j'ai deux téléphones ici là je ne peux pas je ne peux pas répondre au message donc si tu me suis depuis canada tout va bien grâce à dieu je parle de monsieur baril 2 voilà la personne sait de quoi je parle voilà donc tout va bien ici alors monsieur manja on va pas tarder on va les droits au but nous avons aujourd'hui quelques sujets très intéressants avec des révélations aussi je vais vous laisser d'abord saluer les abonnés et après nous allons entrer dans le vif du sujet monsieur manja oui je vous remercie mon cher frère et ami monsieur quinte bien des choses à la famille et à tous nos amis à nos milliers d'auditeurs également nous leur disons grand merci pour leur fidélité pour leur confiance et d'autant plus que nous devons faire en sorte que nous ne trahissons pas confiance et donc voilà et donc nous ferons des efforts pour être constant et mériter bien sûr leur confiance ceci dit on va aller vers le vif du sujet exactement alors nous allons entamer par ce sujet un peu rocambolesque concernant monsieur antonio et soirée donc nous vous laissons l'antenne et vous allez essayer de nous décortiquer brièvement ce sujet et ce qui tourne autour oui je vous remercie le commun des guinéens c'est que monsieur antonio soirée est un philosophe impact la connexion en guinée c'est pas évident la vidéo manjan la vidéo c'est pas moi c'est les gens qui m'appellent les amis vous partagez oui je te reçois en audio mais pas en vidéo vous partagez au maximum partagez au maximum les amis c'est pas évident c'est pas évident du pas évident voilà normalement ça doit aller je vous prie je prie les gens de ne pas m'appeler puisque ça va m'interrompre dans le live alors je disais tout de suite si vous me suivez que monsieur antonio soirée n'est plus à présenter aux guinéens monsieur antonio soirée n'est plus à présenter aux guinéens d'autant plus qu'il a rendu d'innombrables services aux guinéens et à la guiné c'est un patriote adhéré et qui a fait ses preuves d'abord en occident avant de venir investir dans son propre pays oui mais le travail de monsieur alfaconde a consisté à détruire monsieur antonio soirée et en quoi faisons en sabotant toutes les entreprises toutes les belles initiatives de monsieur antonio soirée oui ça fait trop mal ça fait trop mal ce que monsieur antonio soirée a subi de la tentative d'arrestation ce mandat d'arrêt ce fameux mandat d'arrêt des actes d'intimidation notamment le sabotage de son initiative qui consistait à doter la guiné d'une ligne aérienne qui aujourd'hui aurait pu on veut vraiment pas le laisser tranquille ouais voilà je disais que toutes les routes guinéennes sont dégradées ouais et même autant de l'ansanaconté on pouvait quitter zéré corée on pouvait quitter cancan on pouvait quitter certaines régions éloignées de la capitale en empruntant des avions pendant les périodes pluviales voilà en hivernage on pouvait donc rallier conakry à travers des vols et aujourd'hui que ce soit à l'interne ici en guiné il n'y a aucune possibilité de rallier la capitale à travers un quelconque vol d'une quelconque compagnie d'accord ce qui est déplorable pour un pays un pays qui regorge de de potentialité humaine naturel mini air donc ça fait très mal très très mal alors monsieur Anthony Soareux a eu l'initiative donc de doter notre pays d'une ligne aérienne donc les discussions ont été prises les financements ont été obtenus le monsieur est venu avec ses partenaires et lorsqu'il est venu avec ses partenaires ils sont allés voir monsieur Alpha Condé ouais et puis il est venu le voir avec son partenaire étranger d'accord après qu'est ce qui va se passer monsieur Alpha Condé appelle monsieur Oye Glavogui qui était à l'époque ministre des transports alors il lui fait comprendre que la tête de ce mec là ne me plaît pas d'accord je voudrais vraiment pas que la compagnie la voile le jour parce que moi la tête de ce plan ne me plaît pas d'accord alors monsieur Oye Glavogui ne savait par où commencer pour expliquer la réaction du président qui avait déjà donné son accord sur le papier tout a été fissilé d'accord alors finalement il a pris son courage en deux mains il est venu vers lui il dit ah mon cher frère je ne sais quoi faire mais le président me dit que la tête de ce monsieur ne lui plaît pas comment on va faire le financement est acquis ouais et les gens ont énormément confiance à Antoine Soiré jury en France il est français il a la nationalité française et je sais de quoi je parle il a la confiance à l'état français et donc finalement Alpha a saboté cette entreprise parce que derrière des gens sont venus lui dire que lorsqu'on permet à monsieur Antoine Soiré de mettre en place une ligne aérienne il pourrait lui ravir la vedette pour se présenter à une élection présidentielle d'accord voilà il a saboté cette entreprise il s'est pas arrêté là il est allé encore plus loin il a retiré guiné games à monsieur Antoine Soiré il s'est pas arrêté là monsieur Antoine Soiré n'a jamais travaillé pour l'état guinéen personne ne peut lui reprocher un quelconque de tournements parce qu'il n'a pas eu de marché guinéen et Alpha l'a trouvé avec le marché de passeport que lui a accordé et le fait général Lassana Conte d'après est venu lui retirer encore ce marché d'accord il s'est pas arrêté là il lui a retiré guinéen games il s'est pas arrêté là le monsieur avec ses propres fonds avec ses entreprises avec ses partenaires étrangers a pu acquérir deux véhicules blindés d'accord le monsieur les importe les véhicules sont arrivés à Connaclu il a eu la sagesse comme tout le monde connaît Antoine Soiré c'est quelqu'un qui est très sage ouais qu'est ce qu'il fait il prend les deux véhicules il vient vers le président il lui dit monsieur le président j'ai pu avoir deux véhicules blindés et donc pour notre sécurité à vous et à moi nous nous devons d'assurer de garantir de renforcer notre sécurité d'accord de ce point de vue là cette couleur là elle vous convient en tant que président moi je prends cette autre là je vous offre la deuxième d'accord le président dit d'accord il n'y a pas de souci il accepte la voiture Antoine rentre chez nous avec l'autre blindé après quelques heures après le président l'appelle il dit et petit frère j'ai réfléchi tu ne peux pas tu n'as pas le droit de disposer d'une voiture blindée tu n'es pas président de la République je suis le seul guinéen je suis le seul guinéen habilité à rouler dans une voiture blindée donc j'envoie vers toi j'envoie vers toi cabinet c'est la Bill Gates l'intendant de la présidente tu lui remets tout de suite la clé de l'autre blindé et qu'il me l'amène tout de suite pour la garer ici dans ma courte d'accord alors Anthony Soarey qui ne veut pas d'histoire Anthony Soarey qui est bien éduqué Anthony Soarey qui a un respect religieux pour tout le monde même le petit citoyen lambda qui vient vers Anthony Soarey il a du respect pour toi d'accord un homme très humble qui a foi en Dieu il lui remet la clé à Bill Gates ok alors aujourd'hui il y a eu prise de pouvoir par l'armée les deux véhicules blindés d'Anthony Soarey sont confisqués par Bill Gates d'accord le président de la transition en est informé et qu'il veuille vraiment rétablir Anthony Soarey dans ses droits d'accord c'est une doléance que toutes les bonnes volontés c'est à dire tous les hommes tous les guinéens de bonne foi c'est une doléance que donc tous les guinéens de bonne foi formulent auprès des nouvelles autorités notamment auprès de son excellence monsieur le président de la république pour que Anthony Soarey l'ami du peuple soit rétabli soit rétabli dans ses droits en lui restituant ces deux véhicules blindés blindés je sais que c'est un homme de bonne foi il peut même donner l'une des voitures à l'actuel président de la république mais quand même que Bill Gates ne roule pas dans les véhicules d'Antoine et de monsieur Anthony Soarey ça serait la plus grande foutaise au monde enfin est un ouf et Bill Gates est en train de faire de bien des autres ce qu'il veut parce que lui et son mentor avaient le droit de vie et de mort sur les guinéens d'accord alors nous n'allons pas nous étaler là-dessus plus davantage nous savons que c'est tombé dans des bonnes oreilles que monsieur Anthony Soarey sera rétabli dans ses droits guinéens c'est autre chose d'accord ça c'est une société ça c'est autre chose on ne s'en mêle pas d'accord on sait que peut-être monsieur Anthony Soarey sa gestion va faire en sorte que on puisse le restituer guinéens ça c'est pas ça le problème on ne s'en mêle pas mais sa propriété privée on la lui restitue au moins les voitures lui appartiennent et quand Alpha Condé dit qu'aucun guinéen aucun guinéen hors lui n'a le droit de rouler dans une voiture blindée il sort ça dans quelle constitution il y a quelle loi guinéenne qui interdit les guinéens de rouler dans une voiture blindée je vais vous faire une autre confidence je parlais aujourd'hui avec un médecin je ne vais pas le nommer donc comme j'ai eu besoin de lui il m'a dit on va essayer de faire les choses de façon normale je dis oui je suis d'accord avec vous qu'on fasse les choses dans les règles de l'art peut-être qu'il est à l'écoute parce que c'est un fan de monsieur Pamakante donc sûrement il est à l'écoute de notre émission d'accord donc il m'a dit je souhaiterais que nous fassions les choses de façon normale moi j'ai sorti l'autre expression en disant oui vous avez parfaitement raison que les choses se fassent dans les règles de l'art tu dis ah tu as lâché le mot c'est tout ce que tu demandais à Alpha que les choses se fassent dans les règles de l'art et c'est ce que moi aussi j'obligeais de lui mais à tout moment il se croyait tout permis il m'appelait il m'engueulait au téléphone lorsqu'il m'envoyait ses malades il m'engueulait au téléphone mais parfois j'étais obligé de lui dire monsieur le président vous faites votre travail laissez-moi faire mon travail aussi et donc à travers mes réactions il a failli fermer ma clinique et donc s'il n'était pas arrêté s'il n'était pas arrêté maintenant il était prêt à fermer ma clinique alors que si ce n'est pas la meilleure clinique aujourd'hui de Conakry c'est l'une des meilleures cliniques de Conakry et de la sous-région même vous imaginez donc Alpha se croyait tout permis il avait le droit de vie et de mort sur les Guinéens effectivement nous demandons très humblement très respectueusement à son excellence monsieur le président de la République le libérateur du peuple de Guinée le défenseur du peuple de Guinée notre médecin national le colonel Mamadi Doubouia de bien vouloir en sorte que monsieur Antonio Soare il est toujours devant au milieu et derrière le peuple soit rétabli dans ses droits en lui restituant ses voitures les affaires des sociétés on ne s'en mêle pas on ne connait pas trop les déçus mais s'interpréter qu'un autre client roule dans les voitures d'Anthony Soare au sud de tout le monde quand même ça fait trop mal ouais ça fait trop mal et le monsieur n'en parle pas tellement il est humble il est humble comme le colonel Doubouia il n'en parle pas il n'évoque pas il ne veut même pas qu'on en parle alors Mamadiens je pense que je pense que le colonel quelque part il nous regarde il a déjà compris ce que nous voulons et aux nombreuses personnes qui nous suivent actuellement je vous demande de partager massivement ce live parce que c'est pas fini il y a des sujets il y a des révélations il y a des choses très importantes qui attendent encore donc vous partagez au maximum au maximum la vidéo s'il vous plaît alors j'aimerais qu'on entende maintenant le deuxième sujet pour ne pas trop traîner là-dessus que peux-tu nous dire actuellement par rapport à la manifestation des classiques du RPG arc-en-ciel qui est actuellement ouais ouais vas-y vas-y avant même de parler de ça moi je souhaiterais aussi que les nouvelles autorités aient un regard très rigoureux par rapport à la gestion de la COVID en Guinée puisque ce qui se passe au niveau de l'ANSS c'est extrêmement dangereux c'est scandaleux pour la santé publique d'autant plus que aujourd'hui toi quand tu viens en Guinée tu peux te doter aujourd'hui du carnet de vaccination sans être vacciné tu n'as aucun vaccin tu n'es même pas passé par un hôpital ni un centre de vaccination rien que en mettant la main à la poche tu as droit à ton carnet de vaccination c'est scandaleux ça c'est dangereux ça sans compter les substitutions de carnet c'est-à-dire que moi je suis vacciné je vais dans une administration où on exige le carnet de vaccination je prends mon carnet de vaccination je te le prête et tu fais ta prestation tu n'es pas vacciné ni rien c'est pas possible tu fais ta démarche administrative et tu ressors tu me remets mon carnet de vaccination ça c'est la catastrophe ça c'est la catastrophe alors donc vous pouvez prendre aujourd'hui le nombre de vaccinés en Guinée si vous prenez 1000 vous trouverez peut-être que 20 ou 30 sont vaccinés c'est extrêmement scandaleux c'est scandaleux j'ai fait des investigations autour de ça j'ai mené des enquêtes et il se trouve qu'il y a trop de faux carnet de vaccination que les gens s'offrent en mettant la main à la poche je souhaiterais que les nouvelles autorités se penchent très sérieusement sur ce sujet de santé publique et donc c'est scandaleux c'est scandaleux c'est extrêmement dangereux pour la santé de la population et que le colonel Mamadi Dungua qui est là aujourd'hui comme le libérateur du peuple sur tous les plans qu'il veut aussi avoir un regard sur cet aspect de la situation de la COVID de la gestion de la COVID en Guinée parce que ce qui se passe c'est scandaleux c'est de l'amateurisme pur et simple effectivement je ne suis contre personne je ne suis pas contre SACOBA ni un de ses adjoints ou bien la structure ça n'a rien à voir mais il faudrait qu'il y ait un peu de rigueur un peu puisqu'on a plusieurs possibilités aujourd'hui de pouvoir gérer ces carnets de vaccination en Europe il n'y a pas de carnets de vaccination il y a la fiche mais tout de suite là on peut scanner dans le téléphone on a plusieurs possibilités de protéger ces carnets de vaccination on a plusieurs manières de les protéger effectivement que les nouvelles autorités se pensent sur ça parce que ce qui se passe aujourd'hui c'est dangereux pour la santé publique de l'autre côté vous me parlez de manifestations des garçons du RPG moi je crois que ce sont des gens qui sont en train de se leurrer ce sont des gens ce sont des rigolos ce sont des gens qui sont en train d'amuser la galerie parce qu'ils savent que je me demande même qu'est-ce qu'ils veulent réellement parce que ce sont des gens qui n'impressionnent personne alors ils se disent qu'on va essayer d'organiser des manifestations spontanées dans certaines villes qui sont répertoriées comme fiers du RPG et qu'ils vont organiser des manifestations spontanées ils sont en train de faire des cotisations parce que dans l'argent dans le volet le dernier public qu'ils ont volé ils sont en train aujourd'hui de distribuer ça discrètement aux jeunes dans certaines villes de l'intérieur du pays pour qu'il y ait des manifestations spontanées je me demande ce qui compte parce que les jeunes sont capables de prendre cet argent et ne rien faire ne pas sortir parce qu'aujourd'hui je n'ai aucune ville aujourd'hui manifestée en faveur d'Alfa Condé ça sera bien curieux ça sera bien curieux je veux bien qu'ils aillent jusqu'au bout pour tenter d'organiser ces manifestations spontanées qu'ils appellent spontanées je voudrais bien qu'ils lancent l'appel et qu'ils continuent qu'ils aillent jusqu'au bout parce qu'il n'y aura personne et ça sera une honte cinglante qu'ils vont essuyer puisque les gens en ont marre d'Alfa Condé et des agissements de ces acolytes qui sont là aujourd'hui ils ne m'ont même pas honte ils devraient vraiment se gêner un tout petit peu parce que c'est la volonté du peuple qui est exprimée aujourd'hui à travers les actes que le colonel est en train de poser aujourd'hui qui sont appréciés par tous les Guinéens et c'est quelqu'un qui est accepté par tous les Guinéens bien qu'à travers sa sagesse son humilité c'est quelqu'un qui est très humble qui est au chevet du peuple partout c'est à travers les premiers actes posés de toute façon on est en droit de se dire que la Guinée aujourd'hui renaît c'est une renaissance pour la Guinée c'est une refondation la Guinée renaît on a l'impression que c'est la Guinée qui vient d'avoir son indépendance un pays nouvellement indépendant aujourd'hui parce qu'on était dans une sorte de néocolonisation et aujourd'hui on a été libéré grâce à la pravoue grâce au patriotisme du colonel Mamadi Doumbéa et de ses MRT donc que les Guinéens aujourd'hui tentent de mettre les barres aux jeunes soldats c'est le peuple qui répondra donc comme ils comptent ils disent qu'ils comptent sur l'argent volé du peuple pour mobiliser des gens on va pas hésiter de de toute façon qu'ils soient convaincus eux aussi que même pas tôt ou tard dans un bref délai ils seront rattrapés par leurs actes et ils vont répondre de leurs actes devant les gens compétents du pays parce que le colonel ne veut pas engager une chasse aux sorcières il l'a dit et sa boussole c'est la justice et c'est ce qui est en train de se passer les gens sont pressés que ce bandit à col blanc se retrouve aujourd'hui il est en train d'aller lentement mais sûrement il est en train d'aller méthodiquement il ne veut causer du tort à personne partagez le live partagez le live les amis il y a un problème de connexion avec monsieur Mangian partagez le live et il ne veut pas encore instaurer une autre forme de dictature en Guinée partagez le live alors donc je disais qu'il n'est pas en train de se tracurer c'est pour cela il est à l'écoute du peuple et il est en train d'agir dans la direction souhaitée par le peuple de Guinée par toute la population guinéenne et c'est ce que j'ai dit souvent oui c'est à dire que tout acte qu'il pose aujourd'hui est positivement apprécié par les Guinées ça veut dire que c'est quelqu'un qui est à l'écoute parce qu'il est bien conseillé on ne peut pas imaginer que tout ça là ça vient de sa tête on ne peut pas imaginer que tout ça là ça vient de son cerveau à lui seul mais c'est quelqu'un qui est à l'écoute des autres c'est quelqu'un qui est à l'écoute des autres c'est quelqu'un qui accepte d'être conseillé alors que son prédécesseur là n'écoutait personne effectivement quand on veut avancer quand on veut aider son pays on se met à l'écoute des peurs on se met à l'écoute des autres on écoute les conseils le colonel Mamani il est un il écoute les conseils donc que c'est les gens que vous appelez les classiques du RPG que moi j'ai unis ce que j'appelle des prédateurs qu'ils organisent ils n'ont qu'à demander des manifestations spontanées ils n'ont qu'à demander des manifestations spontanées ils ne verront personne que les jeunes prennent leur argent et après ça après cette tentative après cette tentative de déstabilisation du pouvoir du pouvoir légalement établi du CNRD parce que moi j'appelle ça légal parce que quand quelqu'un quelque chose est accepté par l'entièreté de la population moi j'appelle ça légal ça légal parce qu'il est accepté il est légitime aujourd'hui parce qu'il est accepté par tout le peuple de Guinée effectivement alors Manja on ne va pas on ne va pas s'attarder des individus mal intentionnés oui oui attention donc qui demandent aujourd'hui la libération d'Alfa-Condé c'est une insulte au peuple de Guinée effectivement c'est une insulte au peuple de Guinée une insulte ce n'est même plus un sabotage ce n'est pas une simple tentative de déstabilisation des nouvelles autorités mais c'est une insulte au peuple de Guinée effectivement je suis d'accord je suis d'accord avec le secrétaire général du RPG monsieur Salé Moussissé qui en son temps avait dit que le RPG veut un troisième mandat mais pas un troisième mandat pour Alfa-Condé là il a été écarté en son temps et tout dernièrement c'est quelqu'un simple vraiment c'est un politicien que je respecte tout dernièrement devant le peuple de Guinée au palais du peuple lorsque les partis politiques ont été reçus par son excellence monsieur le président il a dit carrément monsieur le président le RPG vous reconnait en tant que président le président le RPG adhère au CNRD au programme de CNRD seulement la seule doléance que nous posons auprès de vous nous reconnaissons le CNRD la connexion partagée les amis partagez le live au maximum la connexion c'est pas évident d'accord alors maintenant avant que la connexion je vous écoute avant que la connexion ne nous lâche quelques mots sur le balai diplomatique actuellement en Guinée parce qu'on a constaté l'arrivée de deux présidents démocratiquement élus dans leur pays qui ont rendu visite au colonel Mamadi Doumboué président de la République et président de la transition alors que peux-tu nous dire sur ce sujet là aujourd'hui alors ce qu'il faut dire c'est que aujourd'hui c'est un coup de décès qui est devenu un coup de maître de la part du colonel Mamadi Doumboué alors pendant que M. Al-Fa Kondé faisait la guerre à tous ses voisins fermait unilatéralement ses frontières avec ses voisins avec lesquels nous avons des relations séculaires d'amitié et de fraternité M. Al-Fa Kondé est venu pour tenter donc de saper ses valeurs historiques ses relations historiques c'est parce qu'il n'avait aucune culture africaine notamment la culture guinéenne il n'en avait pas aucune culture effectivement alors sinon ils ne pouvaient pas venir ils ne pouvaient pas venir comme ça s'opposer catégoriquement à tous ses voisins suspecter tout le monde de tentatives de coup d'état d'allégeance à ses opposants de ceci de cela rien que des accusations puriles des accusations infantiles des accusations fantaisistes rien que pour assouvir je ne sais même pas comment je vais appeler ces appétits politiques il n'en avait pas besoin donc on a besoin d'avoir des relations de bons voisinages d'amitié de fraternité avec nos voisins la Guinée a l'avantage c'est la plus grande richesse aujourd'hui dont dispose la Guinée c'est à dire le fait d'avoir six grands pays voisins et d'avoir aussi la mer avoir un port dans son pays c'est une richesse immense avoir six grands pays voisins comme ça c'est une richesse immense dont la Guinée a besoin d'exploitabilité et monsieur Alpha Kondé est venu pour tenter de détruire toutes ces relations alors aujourd'hui ces relations ont été rétablies par le colonel Mamadi Doumbia qui après avoir pris la température de la sécurité le long de nos frontières a ordonné l'ouverture de celle-ci alors aujourd'hui l'ouverture des frontières avec les pays voisins est une réalité effectivement et ces pays voisins ont prouvé leur reconnaissance envers son excellence monsieur le président de la République le colonel Mamadi Doumbia et la reconnaissance de sa légitimité et de sa légalité dans ses fonctions de président de la République voilà aujourd'hui que deux voisins de Thaï ont accepté de rallier Konakry pour venir ben wow alors je pense que monsieur Mangean a un problème de connexion il y a un problème de connexion problème de connexion renforcer nos relations vous ne m'entendez pas oui je vous entends maintenant vas-y vas-y voilà voilà alors donc ces relations sont en train d'être rétablis par le colonel Mamadi Doubia ce qui fait que nos voisins commencent à nous rendre visite après Madagio le président sera lyonnais ce fut au tour du président Bissau guinéen de lui rendre visite alors donc cela prouve à suffisance que la Guinée est redevenue fréquentable un pays fréquentable sous l'égide sous la direction éclairée de son excellence monsieur le président de la République le colonel Mamadi Doubia donc la Guinée est devenue un pays fréquentable il faut qu'on se le dise je ne suis pas en train de faire de la djambambouille mais ce président était devenu des personnels non gratins Mbassal était devenu un personnel non gratin Mbassal était devenu non gratin en Guinée les frontières ont été unilatéralement fermées c'est vraiment dangereux c'est vraiment c'est vraiment scandalé pour un pays parce que ça nous met nous guinéens en déséquilibre par rapport à nos voisins et aujourd'hui que ces relations soient rétablies avec la main tendue du colonel Mamadi Doubia c'est quelqu'un qui est en écoute de ses collaborateurs et aujourd'hui ses voisins présidents aussi sont à son écoute et qui acceptent de faire le pas vers lui sincèrement ce n'est pas quelque chose que nous devons passer sous silence parce que c'est une fierté c'est un honneur pour tous les Guinéens ça ce n'est pas une fierté pour le colonel Mamadi Doubouia ce n'est pas une fierté pour sa famille c'est une fierté pour toute la Guinée qu'aujourd'hui les pays voisins reconnaissent la prise du pouvoir effective par le CNRD avec à sa tête le colonel Mamadi Doubouia et donc je ne vais pas je ne vais pas monopoliser l'antenne je vais essayer donc de vous la rendre et en vous disant merci pour cette invitation merci pour votre patience et merci aussi à nos millions d'auditeurs et pour la qualité et donc de l'entretien nous leur présentons tous nos sincères excuses parce que la qualité de la connexion en Guinée elle est ce qu'elle est mais je crois qu'avec les nouvelles autorités tout cela va être corrigé parce que tout simplement la Guinée si je vous dis aujourd'hui que la Guinée n'a pas je ne sais même pas comment je vais dire ça la société Orange qui est en Guinée je vous jure ce n'est pas Orange France la Guinée est connectée sur le réseau sénégalais quand j'appelle il faut que ça passe par le Sénégal pour revenir en Guinée c'est scandaleux c'est ce qu'Alpha a fait c'est ce qu'Alpha a fait vous voyez que c'est dangereux tout ce que nous disons le Sénégal le Sénégal écoute en tout cas si c'est au France d'accord tout passe par le Sénégal donc la Guinée est sur Orange Sénégal on n'est pas sur Orange France merci merci il y a un film à monsieur Mangean Sidibe et 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 vous imaginez exactement exactement c'est un autre pays africain aujourd'hui Alpha va jusqu'à faire la guerre encore au pays qui est de perche le réseau Orange vous imaginez effectivement il ferme même la frontière et il sait que tout ce cas et il a des camions de vivres ont péri le long de nos frontières avec le Sénégal et les personnes n'ont jamais été des dommages c'est vraiment déplorable donc nous disons vivement l'arrivée du CNRD est à sa tête le colonel Mohamed Dumbia ouais et que la Sénégal prenne la température à l'interne ici en Guinée pour se raviser et accepter le colonel Mohamed Dumbia parce que c'est la volonté populaire effectivement il faut que la CEDAO il faut que la CEDAO se mette au pas et qu'il cesse d'être le syndicat des dictateurs qu'il accepte le colonel qu'il l'accompagne en tout cas si la CEDAO toutes les institutions internationales qui aiment la Guinée se doivent aujourd'hui de faire en sorte que le colonel soit aidé et accompagné pour qu'il puisse mener une transition réussie efficace sur la base de la réconciliation et du développement avec à la clé l'ancrage d'un système de démocratie inviable parce que les bases de notre démocratie sont encore fragiles il faut que nous cessions avec les transitions et ce sont les bases de cette démocratie solide exemplaire et enviable que le colonel est en train de poser et donc qu'on le laisse travailler cette histoire d'agenda de calendrier de durée de ceci de cela moi je crois que l'essentiel aujourd'hui c'est de faire en sorte que la Guinée cesse de vivre les transitions et pour ce faire il faut que nous laissions le temps au colonel Mamadi Dunguya de mettre les bases d'une vraie démocratie en Guinée parce que nous n'en avons pas encore une d'accord il faut que nous laissions le temps de notre démocratie d'une bonne constitution acceptée de tout le monde alors on ne peut pas faire cela ce travail gigantesque on ne peut pas le faire dans la précipitation il faut que nous l'accompagnions il faut que nous l'accompagnions d'accord que nous acceptions aujourd'hui la volonté divine et c'est lui qui est venu nous sauver il ne faut pas continuer à lui mettre les patrons dans les hauts de toute façon de toute façon je le dis à côté intelligible c'est pas de la thémagogie je suis je suis le ministre de la communication du colonel Mamadi Dunguya sur les réseaux sociaux alors du conclata je serai là pour répondre d'accord si les autres sont des ministres de défense moi je suis le ministre de la communication je me nomme le ministre de la communication sur les réseaux sociaux voilà je me nomme le ministre de la communication sur les réseaux sociaux et je ferai en sorte que quiconque l'attaque je serai là pour répondre vous m'entendrez je ne fais pas de démagogie mais ce monsieur il faut qu'on le laisse travailler pour le bonheur des Guinéens je vous remercie passez une excellente nuit merci beaucoup monsieur Mangean si vous voulez merci ouais wow les amis ça n'a pas été du tout facile pas du tout facile écoutez j'ai essayé de faire le mieux pour essayer de de prendre un peu quelques mots de Mangean donc chose qui est extrêmement difficile parce que vu la connexion en République de Guinée et comme il a si bien dit ben c'est pas la première fois depuis qu'il est parti en Guinée j'essaie par tous les moyens de le joindre mais bon c'est pas c'est pas vraiment vraiment facile donc je vais pas vous retarder certainement demain on aura quelque chose encore de meilleur ben comme je vous l'ai dit au début de l'émission je présente mes excuses parce que je devrais avoir la dame Fatou Bajar d'accord c'était ma deuxième invité et à la dernière minute elle a eu un empêchement ce qui a fait que je l'ai pas eu évidemment ça arrive à tout le monde et elle m'a appelé à la dernière minute pour m'informer aussi donc voilà je vous présente mes excuses mes sincères excuses je suis vraiment désolé parce que je n'aime pas des faux programmes et quelque part aussi ça m'affecte ok ça m'affecte quelque part d'accord et voilà un peu je vais vous laisser à demain inch'Allah et prenez soin de vous m'affecte Sous-titrage Société Radio-Canada